... Alors nous sommes dans la chambre de Maupal, l'un des protagonistes les plus influents de cette bâtie, ce propriétaire. Alors bonjour, rebonjour plutôt Édouard Guyot. Vous êtes le propriétaire du château de Vaud. On a découvert un petit peu votre parcours et surtout l'histoire de cette bâtisse. Maintenant, on va parler des événements. Alors quels sont les événements mis en place actuellement dans ce château ? Alors quand on a ouvert en 2015, l'année où j'ai repris le château, il n'y avait pas vraiment de notion d'événement. On a ouvert un château qui n'avait jamais accueilli de visiteurs depuis sa construction, depuis le 18e. Donc le défi était énorme. On est dans un endroit qui est un petit peu excentré par rapport aux grands axes routiers. Donc ma famille, travaillant dans le tourisme depuis quand même pas mal de temps, il y avait quand même un gros doute. Est-ce que oui ou non, il y aura du monde ? Est-ce que oui ou non, ça va marcher ? Bien sûr. Mais on a ouvert en toute simplicité et la presse locale a beaucoup et a très bien relayé l'info. Donc on a eu quand même beaucoup de curieux, un public de curieux qui est venu voir le château sans filtre. Dans quel état je l'ai pris en 2015 ? Et depuis 2015 jusqu'à maintenant, les trois saisons qui se sont passées ont permis d'accueillir de plus en plus de visiteurs. Bien sûr. On a fait l'an dernier près de 25 000 visiteurs, 25 000 entrées, donc des gens qui payent un billet et qui nous permet de financer des travaux. D'accord. Justement cette annexe par exemple ? Alors ce n'est pas une annexe, on est bien dans les pièces, dans l'étage noble même du château, on est en rez-de-chaussée dans un appartement qu'on a refait ici dans l'hiver. Donc on a pu racheter des meubles, on a pu faire beaucoup de choses, on a pu remettre une cheminée, refaire les plafonds et autres. Donc on a pu surtout meubler et donner un esprit de maison de famille qu'il y avait autrefois avant que le château soit abandonné. Et donc le concept de visite est un concept très ludique où vous venez en famille ou en couple ou entre amis ou même tout seul, vous pouvez le faire. On a un escape game à faire en fait. Voilà. C'est comme un escape game, sauf qu'ici vous avez 20 pièces à visiter, ce sont les 20 pièces que j'ai restaurées en 3 ans. Et pendant cette visite, à chaque fois vous avez un indice à trouver. Là on en a un qui est caché dans la pièce, mais il vous faut le petit parchemin qu'on vous remet à l'accueil pour le trouver et le comprendre. Et donc tous ces objets qui sont dans cette pièce-là, comment vous avez fait pour les acquérir ? C'est vrai que c'est... Ce n'est pas compliqué, vous allez dans une vente aux enchères et vous mettez la main. C'est ça, d'accord. Non, 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 mais sans blague, oui, on peut faire des vente aux enchères quand on a un peu de moyens, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Donc après il y a des pièces rares que j'ai absolument tenues à acheter pour le château. On a ici par exemple le costume de sénateur de Charles de Moppa. Alors nous sommes donc dans cette pièce, ce cabinet de curiosité. Est-ce que justement cette pièce, c'est un cabinet de curiosité ? Alors non, mais si vous voulez, comme la chambre qu'on vient de traverser avant a toujours été une chambre depuis le 18ème. Ici, oui, on peut imaginer que c'était ou une garde-robe ou une petite pièce intime. Elle donne après dans le grand salon par cette porte. Donc je ne pense pas qu'historiquement il y avait un bureau cabinet de curiosité. En tout cas, voilà, pour la visite et pour l'enquête, l'enquête de Vidocq qu'on raconte ici, il me fallait un cabinet de curiosité. Ça ajoute une personne de plus en plus pour les domestiques, puisque chaque domestique est un suspect potentiel. Et là, du coup, on a un taxidermiste. Taxidermiste, c'est la personne qui empaillait les objets justement de curiosité, les animaux qu'on ramenait le voyage. Bien sûr. Et qui naturalisait, en fait. D'accord. Alors, vous parlez beaucoup de l'escape game, mais vous avez parlé d'un autre événement. Le 12 août, en quoi il consiste réellement ? En quoi il consiste ? Alors, le 12 août, c'est une grande fête rurale. On a pour vocation de venir à un événement, en tout cas on le souhaite, incontournable dans le département et peut-être, j'espère, la nouvelle grande région, pour proposer à des visiteurs une image d'épinal durant une journée par an, une image d'épinal de la vie à la campagne. Donc c'est le thème, c'est Chasse et Campagne en Fête, le nom de la manifestation. Bien sûr. Le festival Chasse et Campagne qui a lieu cette année le 12 août. Donc c'est une journée durant laquelle on va retrouver plein de choses, des animaux, une ferme pédagogique, des tracteurs anciens, une dizaine d'équipages de chasse à cour avec un grand drague le soir où il y a 400 chiens ensemble en meute. Donc il y a un côté très impressionnant, traditionnel, on va en avant des savoir-faire locaux, des traditions rurales qui aujourd'hui ne se perdent pas, mais sont méconnues et souffrent des médias justement. Oui. Donc on a besoin d'avoir des cadres comme celui du Château de Vaud pour faire un événement par an et devant 10 000 personnes, on explique ce qu'est la veinerie, la fauconnerie, la chasse à l'arc, etc. Et on a un grand village d'enfants où il y a une multitude d'activités et où justement on peut expliquer toutes ces choses-là. Et on a un succès terrible. Enfin l'année dernière, on a eu énormément de monde. Donc cette année, nous faisons un feu d'artifice à 22 heures pour clôturer la journée. D'accord. Et on a en parallèle évidemment un grand marché des producteurs locaux avec une trentaine de savoir-faire qui vont vendre des produits régionaux où les gens peuvent faire un petit pique-nique. Donc ils peuvent déjeuner à moindre frais en prenant ce qu'ils veulent. D'accord. Très bien. Alors après ces quelques années d'acquisition pour ce château, qu'est-ce que vous retenez ? Justement l'expérience. L'expérience ? Oui, l'expérience de la première année et les premiers moments dans ce château qui est abandonné depuis des années 30 et l'émotion, l'émotion que j'ai au quotidien ici. Et bien merci beaucoup en tout cas. Vous êtes une personnalité très touchante et ça se voit que vous donnez de la volonté pour faire revivre ce lieu assez majestueux. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre château à Barberès-en-Sulpice. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada